Bonjour Zipporadion. Bonjour M. Koro. Les violences faites aux femmes avaient malheureusement augmenté pendant la période du confinement. Comment est-ce que la situation a évolué depuis le déconfinement des populations ? Depuis le déconfinement, on note toujours des cas de violences. Il ne se passe pas un jour au Sénégal où on n'entend pas des cas de violences qui sont faites aux femmes et aux filles, des cas de violences sexuelles surtout, parce qu'on note aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas dénoncés. Il y a également beaucoup de féminicides que l'on note dans nos différents pays. Et ces violences-là attirent particulièrement notre attention dans nos pays. Vous disiez que ces violences ne sont pas connues. Est-ce que c'est parce que les jeunes femmes elles-mêmes n'osent pas dénoncer leurs agresseurs ? C'est exactement cela. On note une culture du silence qui s'est répandue dans nos différents pays. Et il y a toutes ces normes sociales qui ne favorisent pas aujourd'hui la dénonciation. On s'est rendu compte qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des lois, mais encore faudrait-il que les gens puissent dénoncer pour que ces lois-là puissent être effectivement appliquées. Et on s'est rendu compte dans le cas spécifique du Sénégal où on a eu la loi 2020-05 criminalisant les actes de violences et de pédophilie. Il n'y a pas encore de riche dans la dénonciation. Il n'y a pas encore une sensibilisation. Les populations ne se sont pas encore appropriées la loi. Vous diriez ici pour Adion qu'il y a aujourd'hui un problème d'accompagnement des victimes ? Absolument. Il y a un problème d'accompagnement des victimes parce qu'il n'y a pas encore de structure qui puisse prendre en charge les survivantes de violences. Dans tous les niveaux, que ce soit au niveau médical, soit au niveau judiciaire, mais que ce soit également au niveau psychosocial. On sait qu'aujourd'hui, il y a par exemple des boutiques de droits qui existent, mais qui ne sont pas encore installées dans toutes les régions du Sénégal. On a vu qu'il y a également certaines structures qui sont mises en place, mais il y a un manque d'accompagnement de ces survivantes qui peut, en tout cas, décourager les survivantes à dénoncer. Vous disiez tout à l'heure que la culture de la dénonciation n'était pas suffisamment installée dans les esprits, notamment ceux des victimes. Mais est-ce que les mentalités ne sont pas en train de changer ? Est-ce qu'avec tous les mouvements qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, les jeunes femmes n'ont pas une parole plus libre maintenant sur ces questions ? Relativement. Beaucoup de jeunes femmes, on a noté, ont une parole plus libre, mais il faut se dire que dans nos pays, il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout dans les milieux les plus reculés, dans les milieux ruraux. En milieu urbain, on note de manière relative l'émergence, en tout cas, de plusieurs figures, mais également beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais le chemin reste encore long. Est-ce qu'il y a des actions que vous citeriez comme bonnes pratiques ? Absolument. On a vu au Sénégal le collectif de Fadoï, par exemple. C'est un collectif qui signifie en holof, ça suffit. Voilà, c'est un collectif qui a été mis en place dans un contexte d'augmentation des cas de violence sexuelle, suivi de féminicides, comme on avait noté. Et grâce à ce mouvement-là, on a vu que ça a poussé et ça a vraiment favorisé l'adoption de cette loi criminalisant le viol et la pédophilie. Et on a vu qu'après l'adoption de cette loi, le collectif ne s'est pas arrêté là. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de mener toutes ces activités visant à vulgariser la loi pour faire en sorte que la population puisse s'approprier la loi, mais également accentuer les actions de sensibilisation, surtout à l'intérieur du pays. Est-ce que l'entrée de plus de femmes dans les parlements ou dans les exécutifs permet de faire avancer cette lutte contre les violences faites aux femmes ? Absolument. La présence de plus de femmes, mais spécifiquement de plus de jeunes femmes dans les instances de prise de décision, est une porte d'entrée aujourd'hui pour avoir des changements. Aujourd'hui, le patriarcat perpétue certaines normes sociales. Et aujourd'hui, il est très difficile de mettre fin à ce patriarcat, mais on y travaille. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que nos voix soient portées au plus haut niveau, même si c'est un long processus, il y a un travail qui est en train d'être fait et nous espérons que nous arriverons à vraiment mettre fin à toutes ces normes patriarcales qui empêchent en tout cas les jeunes femmes et les jeunes filles de s'épanouir dans nos pays. Merci Ziporadione. C'est moi qui vous remercie.